Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous, de votre côté, c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. J'aime bien savoir si les mien vont bien. Ça me fait toujours plaisir de les savoir. Donc, écris-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous allez bien. Moi, votre deuxième maman, tout va bien par la grâce de Dieu. Je vais sortir. Je suis déjà dans ma voiture. Là, je sors un peu. Je vais faire des courses. Je vais faire quelques courses. Ça fait des jours que je n'ai pas préparé. Voilà. Bon. Ça fait des jours que je ne peux pas faire à manger. Aujourd'hui, je vais aller à la bouchée. Je vais chercher la viande. Je vais aller chercher la viande. Comme ça, je vais faire à manger. Je vais faire à manger tout à l'heure. Je voulais dire merci. Il y a deux personnes qui m'ont contacté par rapport à l'appel que j'avais fait. J'avais demandé aux gens de bonne volonté de me donner les habits, les chaussures pour enfants, pour que je puisse ramener ça chez moi au Congo, dans l'orphelinat, les caires d'une mère. Et voilà. Maintenant, il y a deux personnes qui m'ont déjà contacté pour ramener les affaires. Je vous dis vraiment un grand, grand merci. Grand merci à vous qui vous bénisse. C'est à vous tous aussi qui me regardez. Là, je suis en train de chercher les affaires Programme No Congo. Comme j'avais dit, il y a un conteneur qui va partir au mois d'avril. Donc, si vous avez des affaires que vous n'utilisez plus, surtout pour les enfants, parce que moi, c'est vraiment les enfants. Si vous avez des baskets, même les fournitures scolaires, vous pouvez toujours me donner des livres, des habits. Et n'oubliez pas aussi de vous donner quelque chose pour manger. Les habits, c'est bien bon. Les livres, oui. Mais à manger, c'est encore mieux. Donc là, bientôt, le mois est fini. Aujourd'hui, le mois de mars vient de finir. Nous allons commencer le mois d'avril. Comme vous le savez tous, le mois d'avril, c'est la fête, c'est les Pâques, en fait. Donc, moi, j'aime bien faire quelque chose pendant les fêtes pour faire plaisir aux enfants orphelins qui sont à Kinshasa. Alors, pensez-y. Pensez à Maman Eliane. Pensez à mes enfants. Donc, si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, 5 euros, 1 euro, votre contribution est toujours le bienvenu. OK? Maman Nitu est dans le besoin. J'ai besoin d'aider. J'ai besoin de vous pour que je puisse continuer cette œuvre d'aider mes enfants. Et voilà. Ce n'est pas pour rien que je suis une deuxième maman. Il y a beaucoup d'enfants orphelins qui sont en train de souffrir, les enfants qui n'ont pas de parents. Et ici, chez nous, ici, en Europe, je sais que nous avons beaucoup de choses. À la maison, il y a des mamans qui ont rempli, rempli les chambres d'enfants avec les affaires que les enfants n'utilisent même plus. Alors, au lieu de garder ça comme ça, de remplir les débarras, ça ne sert à rien. Donc, donnez ça à Maman Eliane Nitu, s'il vous plaît. Maman Eliane Nitu, elle a besoin. Maman Eliane Nitu a vraiment besoin pour ses enfants en Afrique. À vous, les deux personnes qui m'avaient contacté pour m'aider, vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont me contacter. Je suis joignable au 06 15 31 69 90 100. 06 15 31 69 90. C'est le même numéro de WhatsApp. Voilà. Donc, j'attends, j'attends vos coups de fil, j'attends vos dons, c'est pour ce mois d'avril parce qu'il y a un conteneur qui va partir. Les enfants ont besoin des fêtés, il faut donner sourire à ceux qui n'en ont pas, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas les mamans? Quand on est maman, on comprend la souffrance des enfants qui n'ont pas des parents. Et surtout les mamans. Tu peux perdre un père, mais pas une mère. Une mère, elle est précieuse, mais je ne sais pas comment. Les mamans, vous les savez très bien, vous comprenez très bien. Quand un enfant n'a pas de maman, c'est vraiment la souffrance de toute une vie. De toute une vie. Donc, donnons sourire aux enfants orphelins qui n'ont pas de parents, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps pour m'écouter, pour regarder, reproduire aussi ce que je fais. Quand je dis ce que je fais, c'est les émissions culinaires parce que je sais que vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à regarder mes émissions culinaires. Je vais les commentaires, j'ai de bons retours parce qu'il y a même les hommes qui m'appellent pour me dire, Maman Eliane, merci beaucoup, ma femme, elle a beaucoup amélioré grâce à vous, grâce à vos petits plats, grâce à vos petites recettes. Et c'est ça le but. Comme j'ai l'habitude de dire, on apprend tout le jour. On apprend. Voilà. Abonnez-vous sur Eliane Ennitou TV. Abonnez-vous massivement sur Eliane Ennitou TV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir de nouvelles vidéos. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner. Partagez-vous qui êtes déjà abonné. Partagez avec d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Maman Eliane Ennitou. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Maman Eliane Ennitou. Partagez, partagez massivement s'il vous plaît. C'est une façon aussi de contribuer à l'œuvre de Maman Eliane Ennitou. Que le partage. Ce n'est pas l'argent que je vous demande. Je vous demande de partager les émissions. Et je n'ai pas demandé l'argent pour moi Maman Eliane Ennitou. Je vais juste demander pour mes enfants orphelins à Kinshasa. Et voilà, c'est juste ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Merci beaucoup d'avoir disposé de votre temps pour écouter Maman Eliane Ennitou. Votre deuxième maman. Maman Eliane Ennitou. Voilà. Voilà, 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 voilà. Partagez la vidéo. Partagez un maximum. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Maman Eliane Ennitou, il est dans le besoin. Moi, je suis dans le besoin pour mes enfants orphelins à Kinshasa. Voilà. Na bele li ka mbe la, nengez alaka. Maman Eliane Ennitou, il est dans le Congo. Alors, il est dans le besoin pour les enfants orphelins à Kinshasa. Pour les enfants orphelins à Kinshasa. Pour les enfants souffrir. Pour les enfants orphelins à Kinshasa. Maman Eliane Ennitou, il est dans le besoin pour les enfants orphelins à Kinshasa. Maman Eliane Ennitou, il est dans le besoin pour les enfants orphelins à Kinshasa. Là, je vais faire quelques courses pour la maison. Je vais faire quelques courses. Je vais à la boucherie. Bah, c'est un arrakaka. Bah, c'est un arrakaka. Voilà. Là, je me dirige vers la boucherie. Bon, on s'est dit à tout à l'heure. Tout à l'heure, hein. À tout à l'heure, mes amis. Je vais m'égarer pour aller à la boucherie. Donc, je pense que vous aurez au moins des vidéos. Voilà. À tout à l'heure. Attendez. Bonjour, cousin. Il y a trop de demandes, là. Madame, vous vous voyez bien. Ah, hier, j'étais venue avec trop de demandes. Je n'avais pas fait les achats. En fait, je n'ai pas la patience. Ah, madame, il faut l'avoir la patience. On n'a pas le choix dans ce monde-là. Comment est-ce que vous êtes intéressés, madame Simon ? Ah, non, moi, j'aime bien regarder, vérifier ce que j'ai... Je vais m'égarer, comme ça, vous achetez la boucherie. Je vous rejoins tranquillement. On rentre à la maison contente. D'accord. Je m'égarer, là, la place d'handicapé, là ? Allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est la seule place qu'il y a. Merci. Il n'y a pas de souci, madame. Bon, je vais m'égarer, comme ma mère m'a dit à la place d'handicapé. Je n'ai pas le choix. Bon, celui qui m'a dit de m'égarer, là, hein. Voilà, c'est tout à l'heure.